Bonjour à tous, c'est Rakan. Aujourd'hui on se lance dans une nouvelle review in-game avec Police Tactics Imperium, un jeu de cyberphobics sorti le 7 septembre 2016. Alors ne vous l'aurez pas, vous ne connaissez sûrement pas Cyberphobics, le studio derrière Police Tactics. Il s'agit d'un studio surtout connu par la gestion simulation et qui ne fait pas l'unanimité. Le titre nous emmène dans la ville de Newport Falls, là où une organisation criminelle nommée Imperium compte bien reprendre le contrôle de la ville. Je vous propose de voir tout ça avec du gameplay et tout suite. Nous revoilà donc en jeu dans la campagne. Celle-ci nous propose à la fois des missions liées à l'histoire qui nous feront avancer dans cette fameuse campagne et d'autres comme celle-ci qui nous demande simplement de régler des problèmes de la ville. Quand une intervention se présente vous devez envoyer vos unités sur place. Et tout se fait tout seul. En fait vous n'avez absolument rien à faire à part les envoyer. C'est ce qui gâche un peu tout. La seule contrainte est un rapport de force qui s'établit avec vos unités et les criminels et qui est calculé automatiquement par le jeu et qui plus est est affiché dès le départ avant même l'envoi de vos unités. De fait vous savez d'avance si une unité va réussir ou pas son intervention. Ce qui gâche le gameplay et en fait dans un gameplay vous ne vous contentez que d'envoyer des unités en permanence. Ici on arrive au commissariat ce qui nous permet de parler un petit peu de l'aspect gestion du titre. Vous pouvez recruter des policiers qui à terme seront dans diverses classifications telles que la scientifique ou encore les détectives qui joueront un rôle dans le gameplay mais très mineur car toujours très simple en termes de gameplay et on se résume à des clics à droite à gauche. On se retrouve une nouvelle fois sur la carte tactique. Cette fois je vais vous parler du fonctionnement des patrouilles. Vous avez la possibilité de créer des chemins à travers la ville ce qui auront tendance à sécuriser au passage de vos véhicules les zones en orange qui deviendront à l'heure verte et de vous permettre aussi d'amener vos unités plus vite en intervention si elles sont à proximité. Mais on se retrouve toujours avec ce même sentiment de faire quelque chose où on ne comprend pas bien l'intérêt que ça a parce que le gameplay encore une fois n'est pas assez poussé. Et donc du coup bah comme d'habitude on crée sa patrouille on envoie l'unité dessus elle n'est pas capable d'intervenir d'elle-même sur une intervention ou même de reprendre sa patrouille automatiquement après l'intervention. C'est encore une fois un peu désagréable. En fait ce qui est le cas pour la police classique est le cas pour tout le reste des unités du jeu. Vous vous contentez de les envoyer sur une intervention et elle se débrouille toute seule sans vous. Mis à part peut-être les détectives qui vous demandent d'aller interroger 3-4 personnes et donc de cliquer à nouveau sur 3-4 personnes autour de l'intervention. Et ça s'arrête là, ça ne va jamais plus loin alors que le gameplay narratif pourrait s'y porter. Alors oui le titre tente quelques pirouettes. Par exemple en bas à gauche de l'écran vous voyez une gestion des capacités et des compétences de vos unités qui augmentent au fur et à mesure de leur niveau acquis. Celle-ci vous permet notamment de diriger l'unité plus vers l'aspect scientifique, détective ou autre de la partie mais ce sont un petit peu les seuls points d'intérêt du jeu et c'est bien dommage. Le seul point qui vous tiendra peut-être potentiellement en haleine sur le jeu c'est son aspect narratif qui vous permet notamment de débloquer au fur et à mesure les différentes districts, les différentes unités du jeu. A partir de là le gameplay reste le même. Bon vous l'avez clairement compris, Police Tactics n'est pas le jeu du siècle en termes de gestion simulation policière. Il faut tout de même noter que le studio tend à améliorer la qualité de ses titres et ce n'est pas dur à remarquer. Je vous ai passé tout l'aspect narratif du titre qui est quand même assez rudimentaire mais si vous voulez en savoir plus de toute façon je vous renvoie vers notre test sur ingame.fr. Pour ma part je vous retrouve très bientôt sur ingame.fr que ce soit pour une nouvelle review ou un article écrit. On vous prépare aussi tout un tas de nouveaux contenus, vous allez voir ça très bientôt. Allez je vous dis ciao ciao !